Bonjour à tous, certains ont peut-être déjà entendu mon témoignage dans le film Eternam ou à Medjugorje. Dans l'évangile d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça a retenu votre attention cette phrase « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. » Moi, j'ai eu la grâce d'avoir dans ma famille des personnes qui ont cru en cette parole, des personnes qui avaient la foi, qui ont prié, prié pour moi. J'avais une grand-mère très croyante qui priait beaucoup. J'ai pu aller au catéchisme grâce à elle pour faire plaisir à ma grand-mère. À l'adolescence, je n'ai pas fait ma confirmation parce que mes parents trouvaient ça inutile. Mes parents ne priaient pas, ne nous parlaient pas de Dieu. À l'adolescence, le bon Dieu ne m'intéressait plus vraiment. Je pensais plus à m'amuser avec mes copines, avec mes copains, à sortir. À l'âge de 16 ans, j'ai rencontré celui qui est ensuite devenu mon mari. Je le trouvais beau, intelligent. En plus, il jouait au bien au rugby. Alors, voilà, j'avais trouvé mon bon Dieu. Et puis, un beau jour, j'avais 19 ans, je pars le chercher, le rejoindre à son entraînement de rugby pour que nous rentrions chez nous à Marseille où on faisait nos études. Et là, j'ai commencé à avoir du mal à respirer. J'étais en train de faire une crise d'asthme. Alors, j'ai pris un peu de ventoline, mais ça ne passait pas. Et puis, ça a continué de plus belle. Je m'étouffais, je m'étouffais. Et dans la voiture, j'ai dit à mon mari, tu sais, je commence à avoir une poigne dans le cœur. J'espère que je ne vais pas faire une crise cardiaque. Si ça ne va pas, quand on arrive à Marseille, est-ce que tu pourras m'emmener à l'hôpital ? Et comme ça n'allait pas mieux, comme je n'arrivais vraiment plus à respirer, il m'a emmené à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'ai perdu connaissance et j'ai fait un arrêt cardio-respiratoire. Et du coup, je me suis retrouvée en réanimation, branchée à un respirateur. Les médecins pensaient au départ que ça allait se régler, qu'en envoyant de l'air dans mes bronches avec un respirateur, j'allais respirer à nouveau. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que j'avais une pneumopathie. On ne le savait pas. Comme l'infection faisait en sorte que les bronches étaient collées, que ça ne s'ouvrait pas, l'air ne passait pas. Et j'ai su plus tard que j'avais été déclarée cliniquement morte à deux reprises. et les médecins avaient appelé mes parents pour leur dire que c'était la fin, qu'il fallait qu'ils viennent. Seulement, voilà, la prière de mes proches a été entendue. Et quand mes parents sont arrivés en réanimation, où ils pensaient voir leur fille morte, eh bien, en fait, j'étais réveillée et je leur souriais. Et ce que je peux vous dire, c'est que durant ce temps de coma, qui a duré sept jours, le seul souvenir que je garde, c'était une femme très belle qui me regardait, qui m'a dit qu'elle s'appelait Marie. Elle avait beaucoup de lumière autour d'elle, avec un voile sur la tête. Et à ce moment-là, je ne pratiquais plus, je ne croyais plus, et il ne m'est même pas venu que ça pouvait être la Vierge Marie. Alors, simplement, d'un cœur à cœur, comme on peut faire dans une prière, je lui demande, est-ce que vous êtes médecin ? Et elle me regarde, elle me sourit, et comme si elle acquiesçait, comme si elle me disait oui. Et je me suis sentie bien, j'étais en paix. Et les jours qui ont suivi, quand les médecins m'ont enlevé la canule de trachéotomie, ils m'ont demandé de parler, et là, je leur ai demandé, où était le docteur Marie ? Alors, ils m'ont dit, il n'y a pas de docteur de ce nom-là. Alors, je dis, mais si, si, avec le voile sur la tête. Ils m'ont dit, non, non, il n'y a pas de docteur Marie. Alors, je dis, peut-être une infirmière ou une autre personne qui travaille ici. Alors, ils m'ont dit, non, il n'y a pas de Marie, encore moins avec un voile sur la tête. Ils m'ont dit que j'avais dû avoir des hallucinations à cause de la morphine qui m'avaient injectée durant ce coma. Et bon, je n'ai plus rien dit. Les jours qui ont suivi, la convalescence n'était pas facile. À 19 ans, dans un lit de réanimation, j'avais eu une fonte musculaire importante. Je ne tenais plus debout. J'étais obligée de faire mes besoins sur un bassin. Des gestes tout simples, comme simplement le fait d'amener la fourchette à la bouche, c'était très difficile à réaliser pour moi. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à dire à Dieu, mais si tu existes, pourquoi est-ce que tu permets tout ça ? Il ne me semble pas être une personne mauvaise pour mériter tout ça. Et puis, évidemment, je n'entendais pas de voix qui me répondaient. Mais par contre, j'ai commencé à voir une petite étoile, comme une étincelle, qui venait et qui se posait sur mon épaule. Et tous les jours qui suivaient, je continuais à prier, à interroger Dieu. Et je voyais toujours cette même petite étincelle, cette petite étoile qui venait vers moi et qui se posait sur mon épaule. Au bout d'un mois, j'ai pu quitter l'hôpital. Et une de mes tantes, qui était très croyante, qui avait beaucoup prié pour moi durant mon coma, a demandé à pouvoir m'accueillir chez elle pour que je puisse faire ma convalescence chez elle. Et donc, je suis allée chez elle. Et pour elle, j'étais sa ressuscité. C'était le miracle qu'elle attendait. Alors, elle m'a demandé, dès que j'ai pu marcher suffisamment longtemps, de venir avec elle dans son groupe de prière. Et on est allé dans son groupe de prière. Elle m'a demandé de témoigner de ce qui m'était arrivé durant ce coma. Donc, je leur ai raconté l'histoire de Marie avec le voile blanc sur la tête et de l'étoile que je voyais sur mon épaule à chaque fois que je parlais à Dieu. Et puis, un monsieur, il me semble qu'il était diacre, est venu me voir et me dit, mais vous savez ce que c'est cette étoile que vous voyez quand vous priez ? Alors, j'ai dit, ben non, parce qu'on a bien essayé de me faire croire que c'était la morphine, mais ça fait plus d'un mois que je suis sortie, que je n'ai plus de morphine et je vois toujours les étoiles. Alors, il m'a montré une icône orthodoxe. Et en fait, je ne savais pas, sur les icônes orthodoxes, la Vierge est souvent représentée avec une étoile sur chaque épaule et une aussi souvent sur le voile aussi. et pour moi, ça a été la confirmation que c'était bien Marie qui était venue me visiter durant ce coma. Et cette résurrection, elle a été possible grâce à la prière. Alors, je me dis qu'en vous témoignant de cela, peut-être que vous allez pouvoir prendre conscience de cette parole que Jésus nous donne. Si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que je fais et vous en ferez même des plus grandes. Croyez que votre prière, elle est puissante, que vous pouvez sauver des malades, peut-être ressusciter des morts. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire à travers vous, mais qu'avec votre prière, il fera beaucoup de choses et des grandes choses. Amen.